Le thème abordé dans ces soirées spéciales dans votre ville est un autre point de vue, un autre point de vue sur l'évangile bien sûr. On trouve dans l'épître de l'apôtre Paul au Corinthien au chapitre 15, le résumé le plus magistral de toute la Bible sur ce qu'est l'évangile. D'une plume inspirée par le Saint-Esprit, Paul écrit, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Je veux que cet exposé de ce soir soit assez simple pour que le plus jeune et le plus humble puissent comprendre. Je ne veux pas qu'il y ait une seule personne parmi nous qui puisse dire, « Je n'ai pas compris. » Je ne veux pas qu'un jour, au jour du jugement, quelqu'un dresse le doigt contre moi et dise à Dieu, « Seigneur, je ne suis pas sauvé parce que ton messager n'a pas été assez clair, car si j'avais pu comprendre, alors je me serais converti. » Nous allons poser quelques questions. La première, on va les poser au texte. La première, c'est « Qu'est-ce que l'Évangile ? » L'Évangile est un mot qui vient d'un vocable grec qui, traduit en français, veut dire « La bonne... » Vous achevez « La bonne... » Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous alliez dire « La bonne aventure ». Non, l'Évangile, ce n'est pas la bonne aventure, c'est la bonne nouvelle. La bonne aventure et tous ces corollaires occultes viennent d'en bas. La bonne nouvelle, elle, elle vient d'en haut. Mais il n'est pas superflu de préciser que tout ce qui se dit bonne nouvelle dans ce monde ne l'est pas nécessairement. C'est ainsi qu'un jour, un homme reçut d'Amérique ce que l'on pourrait considérer comme une bonne nouvelle. Une lettre lui annonçait qu'un oncle riche était décédé en lui léguant toute sa fortune. Mais cette bonne nouvelle avait bien peu d'importance pour lui, car quand il reçut la lettre, il souffrait des derniers stages du cancer. Une bonne nouvelle qui n'en était plus une. Un autre homme lutta pendant des années pour que le livre qu'il avait écrit fût accepté et publié. Et quand la lettre tant attendue arriva, ce fut pour être renvoyé avec la mention « décédé ». L'homme était mort la semaine précédente. Encore une bonne nouvelle qui n'en était pas une. Je me souviens d'avoir connu un homme qui était arrivé à l'âge heureux de la retraite, du repos enfin mérité. Mais la bonne nouvelle était accompagnée d'une messagère de mort. Voilà quelques échantillons des bonnes nouvelles de cette terre. Elles sont quelque part ternies par la présence du malheur ou de la mort. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas de la bonne nouvelle de la retraite générale à 50 ans, parce qu'à 49 ans et 364 jours, vous pourriez encore mourir. Je ne vous parlerai pas de la bonne nouvelle du gros lot de la loterie nationale, parce que si l'un d'entre nous le gagnait, tous les autres passeraient à côté, ce qui ne serait pas pour eux une bonne nouvelle. Je ne vous parlerai pas de la bonne nouvelle de la ratification des accords internationaux sur le désarmement, parce que nous savons que si dans ce monde les paroles s'envolent, les écrits, eux, se violent. Je ne vous parlerai pas de mille et une bonnes nouvelles humaines. Je ne le ferai pas. Je vous parlerai de la seule bonne nouvelle qui soit, la seule véritable, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'était la première question. Qu'est-ce que l'Évangile, la bonne nouvelle ? La deuxième question que je pose, c'est quel est le vrai Évangile ? Quelqu'un va sursauter et dire comment ? Il y en aurait des faux, mais bien sûr. Il y a des faussaires de l'Évangible, comme il y a des faussaires de la monnaie. C'est la valeur de nos billets de banque qui aguiche les esprits frauduleux. Mais cela n'enlève rien à la valeur des bons billets. Ce n'est pas parce qu'il y en a des faux que nous rejetons les vrais. Il y a un vrai Évangile, même s'il y en a des faux. L'Évangile pourrait s'approprier ce slogan commercial. Toujours imité, jamais égalé. Vous savez que les produits de qualité qui sont mis sur le marché portent une vignette de garantie. C'est ainsi que sur certains produits, vous voyez, exigeaient l'écusson untel, la marque ou la signature untel. Cette vignette, cette signature, authentifie le produit. C'est ce qu'on appelle le label de garantie. Quand je passe dans le nord de la France, il m'arrive de passer près de la région de Cambrai. Et j'y achète les bonbons qu'on appelle les bêtises de Cambrai. Ce qui m'a surpris, c'est que sur une des boîtes, il était écrit, exigeaient les véritables bêtises. Parce qu'il y a les vrais et il y a les autres. Et les vrais sont soulignés par une signature. Je répète, la signature authentifie le produit. Alors, comment authentifier le véritable Évangile ? Comment le reconnaître ? La bonne nouvelle de l'Évangile a aussi son label de garantie. Et sa signature, nous l'avons lue au début. Et je répète les paroles de l'apôtre Paul. « Christ est mort pour nos péchés » selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà la signature d'authenticité. L'Évangile doit être selon les Écritures. Vous croyez, dur comme fer, que ce qu'on vous a enseigné est l'Évangile. Mais est-ce que c'est selon les Écritures ? Tout est là. Car si ce que vous croyez n'est pas selon les Écritures, il faut revoir votre point de vue et en venir à celui de Dieu. Il doit porter le label d'authenticité selon les Écritures. Les nouveaux billets de banque, les euros, sont des bons billets de banque. Mais les faussaires ne sont pas en reste. Ils vont essayer de les copier. Alors, pour pouvoir distinguer les vrais défauts, les procédés de fabrication sont ultra-perfectionnés pour que les faussaires ne puissent pas les reproduire. Et entre autres, De bord à bord, entre cuir et chair, il y a un fil métallique qui traverse le billet que les faussaires ne peuvent pas reproduire. Ce fil métallique ne se voit pas, mais il suffit d'exposer le billet à la lumière et immédiatement, le fil métallique apparaît. Vous savez alors que ce billet est bon. Eh bien, il en est de même de l'Évangile. Pour savoir si c'est le vrai, il suffit de l'exposer à la lumière, à la lumière de la Bible. Dans un psaume, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier ». C'est à cette lumière-là qu'il faut exposer notre foi. Ce que nous croyons doit impérativement être selon les Écritures. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, nous voyons que l'apôtre Paul passait en Grèce dans la ville de Béret. Il est dit que les gens de cette ville avaient des sentiments nobles parce que, je cite, « ils sondaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne voulaient rien accepter d'autre que ce qui était selon les Écritures. Et chacun a le devoir de vérifier ce qu'il croit et ce qu'on lui a enseigné. » Nous avons déjà posé deux questions. Qu'est-ce que l'Évangile ? C'est la bonne nouvelle. Quel est le vrai Évangile ? C'est celui qui est selon les Écritures. Et voici la troisième question. Quel est le message de l'Évangile ? Et quel est son contenu ? Il a deux pôles. Nous l'avons lu, je recite. Un, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ». Deux, « Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures ». Voilà les deux grands éléments de la prédication de l'Évangile, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un trouvera peut-être étrange que la mort de Jésus-Christ soit considérée comme une bonne nouvelle. « Lui, le saint et le juste, le Christ, le Fils de Dieu ». Comment peut-on appeler bonne nouvelle la mort épouvantable du Fils de Dieu sur la croix des suppliciés ? Il faut savoir que la mort de Jésus-Christ n'est pas pour nous un sujet de joie. Nous ne nous réjouissons pas de ses souffrances et de sa mort, mais des résultats de sa mort et de son sacrifice. Ce dont il faut se pénétrer, c'est que c'est nous qui avons péché, pas lui. C'est nous qui avons offensé Dieu, pas lui. C'est nous qui devions souffrir la séparation d'avec Dieu par lui, pas lui. Lui ne méritait pas ses chances puisqu'il était le saint Fils de Dieu. Et comme la mort est le résultat du péché, il ne devait pas mourir puisqu'il n'avait pas de péché. La Bible nous apprend qu'il est venu volontairement pour prendre à son compte nos péchés, pour en être le substitut et pour nous épargner la condamnation qui immanquablement devait tomber sur nous. Si la condamnation est tombée sur lui, c'est parce qu'il s'en est chargé. Si bien que, quand nous lisons dans l'Écriture que Christ est mort pour nous, il faut comprendre qu'il est mort à notre place. Il nous a remplacés dans la mort pour que Dieu puisse nous donner la vie. Laissez-moi vous expliquer cela par voie d'illustration. Un ami chrétien d'Angleterre devait se rendre chez son médecin. Pour arriver bon premier, il s'est levé très tôt, mais quand il est arrivé, comme c'est toujours le cas, il y avait déjà beaucoup de personnes avant lui. Chez le médecin, c'est connu, on n'arrive jamais le premier. Il a donc pris sa place et chaque fois que la porte du cabinet de consultation s'ouvrait et que l'on disait « next », suivant, celui qui était le plus près de la porte entrait et tous les autres se déplaçaient d'une chaise. Il faisait la queue. Vous savez que les Anglais sont des gens disciplinés, ils font la queue pour tout chez le boucher à l'arrêt de l'autobus en toute occasion, tellement même que quelqu'un a un jour dit que deux Anglais, ça faisait une queue. Chaque fois que quelqu'un entrait dans le cabinet de consultation, tous se déplaçaient d'une chaise, notre ami y compris, et les chaises se remplissaient derrière lui. Cela a pris du temps. Il est enfin arrivé bon premier. Tout à coup, une dame entra en proie à une souffrance très apparente. Elle s'est dirigée comme pour aller directement vers la porte du cabinet de consultation en vue de passer la première. Dans les rangs de ceux qui attendaient, une voix ferme et incisive dit « Madame, prenez votre place ». Cette femme, se tournant vers notre ami qui était le premier, lui dit « Monsieur, je suis dans un tel état de souffrance, ne voudriez-vous pas, s'il vous plaît, me céder votre place ? » Notre ami, très galamment, s'est levé et a dit « Certainement, Madame ». À ce moment précis, la porte du cabinet de consultation s'est ouverte et la dame est entrée avec un regard de gratitude vers cet ami. Tandis que la porte se refermait, il voulut reprendre sa place, mais tout le monde s'était déplacé d'une chaise et l'on avait pris la sienne. Un peu surpris, il était là debout, ne sachant trop que faire, quand la même voix sèche dit « Monsieur, vous avez donné votre place à cette dame, prenez la sienne ». Il a réfléchi, un peu interloqué, et comme c'était le genre de chrétien qui ne met pas son drapeau en poche et qui n'a pas honte de l'évangile, il a simplement dit à tout le monde « C'est juste ». Elle a pris ma place, je dois prendre la sienne. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour moi. « Par mes péchés, je devais être tellement séparé de Dieu, mais Jésus-Christ est venu, il a pris ma place dans le péché, dans la condamnation, mes faillites, mes manquements lui ont été attribués parce qu'il prenait ma place. Et maintenant, son excellence et sa justice me sont attribuées parce qu'ayant pris ma place dans la condamnation, je prends maintenant la sienne dans le salut. » Voilà ce que veut dire « Christ est mort pour nous, il nous a remplacés ». C'est là le premier élément de la prédication de l'évangile, la mort de Jésus-Christ pour nous. Le deuxième élément, c'est non seulement « Christ est mort pour les Écritures », mais c'est « Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ». Quelqu'un va peut-être dire « Mais était-il vraiment nécessaire que Jésus-Christ ressuscite des morts ? » Absolument nécessaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Supposons. Supposons que pour entreprendre des réparations lourdes dans votre maison, vous ayez emprunté la somme, disons de 50 000 euros. Avec cette somme, vous avez effectué toutes les réparations, puis vous avez remboursé les 50 000 euros. Quelles preuves désirez-vous avoir pour prouver que vous avez bien remboursé la somme empruntée ? Vous désirez une pièce justificative, une quittance qui atteste que l'emprunt a bien été remboursé. Et s'il advenait que par la suite, votre créancier vienne vous dire « Monsieur, je vous ai prêté 50 000 euros », vous direz « Oui, c'est vrai, mais je vous les ai remboursés. » Vous lui mettez la quittance sous le nez et il ne peut plus rien vous réclamer. Vous êtes quitte. Eh bien, la mort de Jésus-Christ, c'est le remboursement de notre dette envers la justice de Dieu. Dans sa mort, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la quittance qui atteste que la dette a non seulement été payée, mais qu'elle a été aussi acceptée par Dieu. Comment est-ce que je sais que Dieu a accepté le paiement de ma dette par Jésus-Christ, par sa mort à la croix ? Si Jésus-Christ, comme les autres hommes, était resté dans la mort, je n'aurais aucune preuve que je peux être sauvé en croyant en lui. Mais il n'est pas comme les autres hommes restés dans la mort. Il est ressuscité et la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice et que maintenant, par la simple foi en lui, je peux être sauvé. C'est la quittance. Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu me tient quitte de tous mes péchés. Il me les pardonne. C'est ce que l'Écriture dit. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. L'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, dit « Ressuscité », il est ressuscité pour notre justification. De tous les péchés que nous pouvons avoir faits, Dieu nous a pardonnés. Et quand le diable vient nous accuser, en essayant de ramener notre passé à la surface, nous répondons par la quittance. « Christ est ressuscité ». Je m'explique à la façon des hommes pour dire avec l'apôtre Paul que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans l'incertitude, nous sommes encore dans nos péchés, et tous ceux qui sont morts dans la foi chrétienne sont perdus si Christ n'est pas ressuscité. Mais la Bible dit maintenant « Christ est ressuscité », il vit au siècle des siècles. Alléluia, pouvons-nous dire. Maintenant, nous allons aller plus loin. L'apôtre Paul va dire quatre choses. Je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, et de 1, que vous avez reçu, et de 2, dans lequel vous avez persévéré, et de 3, et par lequel vous êtes sauvés, et de 4. Voyons ces quatre propositions dans l'ordre où elles se présentent à nous. En premier, l'apôtre Paul dit « L'Évangile que je vous ai annoncé ». Et l'Évangile est annoncé aujourd'hui dans le monde, peut-être comme il ne l'a jamais été, grâce aux moyens techniques modernes. Certains toutefois diront « Très bien, mais que deviendront tous ceux qui, aujourd'hui encore, et au cours des siècles passés, n'ont jamais entendu l'Évangile ? » Les Tibétains, ceux d'Afrique centrale, des archipels de la Polynésie, de l'Amérique du Sud, que deviendront-ils, tous ceux-là, qui n'ont jamais entendu l'Évangile ? La question m'a souvent été posée dans des entretiens particuliers. Et j'ai remarqué que dans 99% des cas, la question m'était posée pour essayer de détourner une conversation qui devenait trop personnelle. Quand on s'intéresse de si près à ce qui va arriver à ceux qui sont si loin, c'est que soi-même, on refuse de donner à Dieu la réponse qu'il attend de nous. Mais il serait vain de nier que des centaines de millions n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. En toute logique, suivez bien, s'ils n'ont pas eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ, ils n'ont pas non plus eu l'occasion de le rejeter. Dieu ne les condamnera pas pour l'avoir rejeté puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'accepter. Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont ici ce soir. Il est ajouté que ceux à qui il a été beaucoup donné, il leur sera beaucoup redemandé. Et à l'inverse, ceux à qui il a été peu donné, il leur sera peu redemandé. C'est-à-dire qu'il sera redemandé à chacun selon les occasions qu'ils auront eu. Et c'est encore Jésus-Christ qui nous explique cette vérité. Il va mettre en contraste deux peuples. Et jamais le contraste n'a été si grand. Il va prendre d'une part les Juifs pieux de Jérusalem, ceux qui connaissent Yahvé, l'Éternel, et qui allaient l'adorer dans son temple. Apparemment, ils étaient des honnêtes gens. Mais un jour, ils ont préféré un authentique brigand. Ils ont préféré Barabas au Fils de Dieu. Ils ont commis le crime des crimes en criant « Crucifis, crucifis, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». D'autre part, le Seigneur prend l'exemple des villes de Sodome et Gomorre, ces deux villes qui étaient tombées dans une perversion, une perversion, j'y arriverai, une perversion sexuelle telle que le feu du ciel est descendu pour les consommer tous. Et en mettant ces deux peuples en contraste, Jésus-Christ a dit « Au jour du jugement, le sort de Sodome et de Gomorre sera plus supportable que celui de Jérusalem ». Voyez combien votre privilège est grand de connaître l'Évangile mais aussi combien grande est votre responsabilité. Oui, l'Évangile est annoncé partout aujourd'hui, par la radio, par la télévision, au moyen de l'impression des Bibles et des traités ou brochures, par le moyen du témoignage personnel. ce sont, dirons-nous, les moyens ordinaires que Dieu emploie. Mais parfois, Dieu emploie des moyens extraordinaires. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il y a une parole un peu mystérieuse qui dit « Un petit enfant les conduira ». Savez-vous que parfois, Dieu parle aux adultes par la voix des petits-enfants. Témoin ce policeman anglais taillé en Hercule qui entre dans un compartiment de chemin de fer où toutes les places sont prises. Il y a là une dame avec sa petite-fille qui, très poliment, se lève et offre sa place au policeman. Celui-ci, d'un clin d'œil complice avec la maman, dit « C'est gentil, ma petite-fille, je veux bien m'asseoir à ta place mais à la condition que tu viennes t'asseoir sur mes genoux. D'accord ? » Accord conclu. Il prend la petite-fille sur ses genoux et se croit obligé d'engager la conversation. Il lui demande « Dis-moi un peu, de qui es-tu la petite-fille ? » Et l'enfant le regarde avec ses yeux clairs et purs comme seuls les enfants en ont et elle lui dit « Moi, monsieur, je suis la petite-fille de Jésus. J'appartiens à Jésus. Et vous, monsieur, à qui appartenez-vous ? » Il s'attendait à tout sauf à cela. Il était plus secoué que si la foudre était tombée à ses pieds. Il ne sut que répondre et fut troublé toute la journée. Cet impan et sa conscience étaient martelées par ces mots d'un enfant. J'appartiens à Jésus et vous à qui appartenez-vous ? J'appartiens à Jésus et vous à qui appartenez-vous ? À qui appartenez-vous ? Et au soir de la journée, le malheureux n'y tenant plus est allé voir des amis qu'il savait être des chrétiens et les mois au cœur, il leur a raconté son aventure. Et ils ont eu la joie de l'amener repentant au pied du Seigneur et il s'est converti ce soir-là. Ce sont là les moyens ordinaires ou extraordinaires que Dieu emploie. À mon tour de vous dire j'appartiens à Jésus et vous, mes amis, à qui appartenez-vous ? Deuxièmement, l'apôtre Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé est que vous avez reçu. Le salut de Dieu, toute la Bible le dit, c'est un don gratuit. Mais il ne suffit pas de l'avoir entendu pour le posséder ce don gratuit. Encore faut-il le recevoir. Un don, aussi généreux soit-il, n'entrera jamais en votre possession si vous ne daignez pas le recevoir. Pour expliquer ce que recevoir veut dire, je vais vous raconter comment j'ai eu ma première voiture, ma première deux chevaux. J'étais jeune évangéliste, je ne roulais pas sur l'or, j'allais à pied, je roulais en vélo, puis quand même en vélo-moteur. Mais voilà qu'un jour j'ai dû passer sur la table d'opération pour une intervention très délicate à la colonne vertébrale. Le chirurgien m'a fait comprendre que désormais il faudrait envoyer, envisager un moyen de me déplacer doté d'une suspension un peu meilleure. Surtout quand on connaît les pavés du nord, les fameux chapeau-boule de Paris-Roubaix. Et bien sûr qui parle suspension parle Citroën. J'ai cru que la meilleure chose à faire c'était de le dire à mon Père Céleste car je n'ai jamais fait aucun appel d'argent d'aucune sorte. J'ai toujours exprimé mes besoins à Dieu sans en jamais rien dire à personne car je crois que Dieu est vivant et qu'il entend et qu'il comprend le français. Quand on lui parle beurre, il répond beurre. J'admets qu'il répond parfois margarine. Quand on lui parle mazout, il répond mazout. Je suis très sérieux. Je lui ai parlé Citroën et il m'a répondu de faux. Je n'ai pas prié très longtemps, j'ai même prié très peu mais il savait que j'en avais besoin et quelques jours plus tard, un vieux frère chrétien qui fréquentait notre assemblée sans en être membre est venu me trouver et il m'a dit « Cher ami, j'étais agent de change avant la guerre et j'ai été ruiné complètement par le krach financier de Wall Street en 1936, j'ai tout perdu. Or, je viens d'avoir une rentrée d'argent absolument inespérée. Je suis un vieillard, je vais mourir bientôt mais je veux que mon argent soit employé pour la gloire et le service de Dieu. Cher ami, voici l'argent, allez vous acheter une voiture. C'était la bonne nouvelle. Mais si j'étais resté planté là pendant cent-sept ans, comme on dit, sans rien faire, je n'aurais jamais eu la deux chevaux. Il fallait que je la reçoive, il me fallait descendre chez le concessionnaire le plus proche et commander la voiture. C'était offert, mais je devais recevoir ce qui m'était offert. De même, Dieu ne donnera jamais son salut à celui qui ne veut pas le recevoir. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit « Il est venu chez les siens, les juifs, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un me demandera peut-être, mais enfin, expliquez-vous, comment puis-je le recevoir ? Mais c'est très simple, comme vous recevez un ami chez vous après l'avoir invité, c'est tout. Jésus-Christ est le don de Dieu, eh bien, recevez-le en l'invitant dans votre vie. Dans le dernier livre de la Bible, au chapitre 3 de l'Apocalypse et au verset 20, le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et avec moi. c'est ça le recevoir, c'est lui ouvrir la porte de notre vie, c'est lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis un pécheur, je suis perdu, je crois que tu es le fils de Dieu, que tu m'as aimé, que tu es mort pour moi, que tu es vivant, eh bien, Seigneur, entre dans mon cœur aujourd'hui et il entrera à l'instant. Vous n'avez même pas à attendre la fin de la soirée, vous pouvez dire « à l'instant, Seigneur, entre dans mon cœur et il entrera » et quand vous serez arrivé là, ce ne sera pas la fin, ce sera le commencement, la conversion, le salut, c'est le premier pas qui engage toute une suite d'autres pas qui constituent la course chrétienne. C'est pourquoi nous arrivons à notre troisième point, troisièmement, après avoir dit l'évangile que je vous ai annoncé un, que vous avez reçu deux, la lecture se poursuit par un des grands mots-clés de l'écriture et dans lequel vous avez persévéré. Ce mot est très important. La Bible nous enseigne que le salut de Dieu, c'est le passage des ténèbres de la perdition à la lumière du salut en Jésus-Christ. Le salut, c'est un moment précis de la vie où l'on franchit la ligne qui sépare la perdition du salut, la mort de la vie, les ténèbres de la lumière. J'affirme que la conversion nous introduit en une seconde dans la famille de Dieu. Je l'affirme de toutes mes forces et de toute ma connaissance de la parole de Dieu. Certains ont eu une conversion tellement marquée qu'ils se rappellent exactement le jour, le lieu et l'heure où ils se sont donnés à Jésus-Christ. Mais ce que je viens de dire n'est pas là une norme de conversion. D'autres, les plus nombreux certainement, et en particulier ceux qui ont été élevés dans les vérités de l'Évangile, ne peuvent pas se rappeler ni l'heure, ni le jour, ni la semaine, ni peut-être même le mois où ils se sont donnés au Seigneur. Mais ils savent dans le fond de leur cœur qu'à un moment plus particulier de leur vie, ils se sont repentis, qu'ils ont dit oui au Seigneur et qu'ils le disent encore tous les jours. Oui, Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es mort pour moi et que tu es mon sauveur. Oui, ils sont passés de la mort à la vie. Toutefois, et c'est à cela que je veux en venir, je crains que là où l'on insiste et avec raison sur la nécessité de l'expérience de la conversion, je crains que ne s'installe une sorte d'accoutumance à cette prédication et qu'elle ne devienne l'être morte. Je crains que certains, en entendant parler de l'expérience de la conversion, ont recherché une expérience sans la conversion elle-même. Et le triste résultat, c'est que dans la vie de certains, il n'y a eu que l'expérience d'une heure ou l'expérience d'un jour. Ils ont senti une émotion leur passer le long de l'échine dorsale. Ils ont répondu à l'appel d'un éloquent prédicateur. Mais cette expérience a laissé aussi peu de traces dans leur vie qu'un film à sensation dans la vie de ceux qui vont le voir. La preuve, c'est que vous les retrouvez un an, cinq ans, dix ans, vingt ans après et rien n'est changé dans leur vie. Ils étaient boudeurs et ils le sont encore. Ils étaient envieux et ils le sont encore. Ils étaient jaloux et ils le sont encore. Ils avaient un fichu caractère et ils l'ont encore. Ils étaient sujets à la concupiscence et ils le sont toujours. C'est-à-dire que dans leur vie, il n'y a pas eu la moindre persévérance. L'évangile que je vous ai annoncé, un, que vous avez reçu, deux, et dans lequel, trois, vous avez persévéré. Et vous allez en comprendre le pourquoi. Quand on reçoit Jésus-Christ dans son cœur, on reçoit en permanence et je souligne en permanence le Saint-Esprit qui est aussi appelé l'Esprit éternel. C'est une vie éternelle qui entre en nous et il est impensable que cette vie éternelle ne dure qu'une heure ou quinze jours seulement et ne produise pas un changement permanent. Il y a donc nécessairement une persévérance créée par la présence du Saint-Esprit en nous. Laissez-moi vous ramener un mât de chevaux. Quand je l'ai reçu, ce n'était pas pour la laisser au garage ou pour aller tous les dimanches matin à dix heures lui faire un petit culte, la bichonner un peu et lui faire quelques salamalèques ou génuflexions, pas du tout. Je l'ai reçu pour persévérer et je lui ai mis cent vingt-cinq mille kilomètres dans les chambres à air. J'ai passé deux mille heures au moins au volant. Je l'ai reçu pour m'en servir avec persévérance. La même chose se retrouve dans le mariage. Le mariage implique la persévérance. Le mariage, c'est une chose extrêmement simple. Il suffit de se tenir côte à côte et de dire oui devant monsieur le maire. C'est tout. Rien de plus. Imaginez un peu ce jeune couple qui sort de la mairie, lui au bras de sa jeune et jolie femme tout en blanc, et qui lui disent tu vois ma chérie, ce n'est pas plus compliqué que ça. On est marié, alors adieu, je t'enverrai des cartes postales. Vous me direz mais c'est de la loufoquerie ça. Mais bien sûr que c'est loufoque. Dans le mariage, on y entre en un instant et pour tous les instants. On y entre en un jour et pour tous les jours. De même, la vie éternelle, on y entre par la repentance et par la foi et pour une vie de repentance et de foi. Je lis dans lequel vous avez persévéré. Mes amis, si par la conversion la personne de Jésus-Christ et le service de Jésus-Christ ne sont pas devenus la première affaire de votre vie, je vous engage à revoir votre position afin de vous convertir pour de bon. Si vous recevez l'évangile de Jésus-Christ dans votre cœur, la seule preuve que vous puissiez donner de sa présence en vous, c'est d'en démontrer la réalité dans votre vie de chaque jour. Quatrièmement, vous pourrez vous appliquer la dernière partie de ce texte, l'évangile que je vous ai annoncé, un, que vous avez reçu, deux, dans lequel vous avez persévéré, trois, et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez la promesse par lequel vous êtes sauvés. L'apôtre inspiré par l'Esprit de Dieu ne dit pas par lequel vous serez peut-être sauvés. Il ne dit pas par lequel vous pourrez espérer être sauvés. Il dit par lequel vous êtes sauvés. L'apôtre Paul enseigne que l'on peut savoir que l'on est sauvés. J'ai souvent rencontré des gens auxquels j'ai posé la question à Brûle pourpoint et je vous la pose à présent. Est-ce que vous êtes sauvés ? Je répète est-ce que vous êtes sauvés ? Beaucoup m'ont répondu on ne peut pas le savoir ou bien je fais de mon mieux ou bien il ne faut préjuger de rien ou bien encore je l'espère ou on verra plus tard ou encore ce serait de la présomption de le dire c'est comme si je vous demandais à vous qui êtes mariés est-ce que vous êtes mariés et que vous me répondiez je ne peux pas le savoir je fais de mon mieux je l'espère on verra bien plus tard que dire d'une telle réponse sinon si vous ne savez pas si vous êtes mariés c'est que vous ne l'êtes pas parce que quand on est mariés on le sait de même si vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés bien que vous êtes encore perdus si vous me posiez la question je vous répondrai avec assurance posez-moi la question est-ce que vous êtes mariés mais bien sûr que je suis marié et je sais que je suis marié et qui oserait venir me dire que je ne peux pas le savoir au contraire je le sais je le sais parce qu'un jour nous nous sommes tenus côte à côte un jour nous avons échangé les vœux et les alliances nous avons des papiers qui l'attestent oui je sais au-delà de tout doute je sais que je suis marié nous pouvons aussi savoir si nous sommes sauvés le salut de Dieu c'est une alliance c'est un mariage spirituel c'est l'âme de Jésus-Christ qui veut s'unir à notre âme en ce moment même là où vous êtes assis le Seigneur se tient à vos côtés il veut s'unir à vous Jésus a déjà dit oui il l'a dit à la croix du calvaire où ça lui a coûté une suée de sang et une mort épouvantable parce qu'il vous aimait et voulait vous avoir à lui cette alliance il l'a paraffée il l'a signée non pas avec de l'encre mais avec son sang ce sang dont la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés maintenant nous terminons par un mot clair que faut-il faire pour être sauvé puisque l'évangile vous a été annoncé vous n'avez plus qu'une chose à faire c'est de le recevoir le voulez-vous voulez-vous recevoir Jésus-Christ le fils de Dieu dans votre coeur comme votre sauveur et votre seigneur voulez-vous qu'il devienne votre maître à partir d'aujourd'hui cela vous a été annoncé maintenant il vous appartient de lui répondre et de lui dire dans un moment de recueillement tout bas dans votre coeur et vous pouvez répéter ces paroles maintenant lui dire d'accord 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 Seigneur oh oui que tu as dit sur la croix je joins le mien je dis oui aujourd'hui je me donne à toi pardonne-moi et sauve-moi Seigneur ce salut-là je le veux maintenant et je le reçois mes amis emportez ces paroles avec vous emportez-les serrez-les dans votre coeur et rentrez chez vous à tête reposée redites lui oui Seigneur aujourd'hui je te dis le oui de la conversion le oui du salut et avec ton aide j'irai avec toi jusqu'au bout mes amis que Dieu vous bénisse Sous-titrage